L'accord de Nouméa que nous avons signé en 1998 avec l'État et les indépendantistes prévoit l'établissement d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, incluse dans la nationalité française pour construire une communauté de destin. Et citoyen calédonien, celui qui possède le droit de vote pour les élections des assemblées de province et du Congrès. Cet accord prévoit une citoyenneté qui restreint le droit de vote à ces élections, aux citoyens justifiant d'une durée de présence de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire un corps électoral glissant. Le Conseil constitutionnel, en mars 1999, valide cette version. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, a décidé que doivent notamment participer à l'élection des assemblées de province et du Congrès les personnes qui sont domiciliées depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement. Sous la pression des indépendantistes, l'État français décide de changer la donne en figeant le corps électoral calédonien à la date de novembre 1998, en bafouant ainsi sa signature de l'accord. Le Rassemblement UMP se bat contre cette volonté de l'État et des indépendantistes. En décembre 2006, à la tribune de l'Assemblée nationale, Pierre Froger, député de la Nouvelle-Calédonie et président du Rassemblement, s'oppose à la modification constitutionnelle que l'État et les indépendantistes veulent imposer. « J'ai personnellement participé à toute la négociation de cet accord. Jamais il n'y fut question de geler le corps électoral pour les élections provinciales. Ni le gouvernement, ni la représentation nationale n'ont le droit de réécrire l'histoire et de modifier un point essentiel de l'accord de Nouméa au mépris de la parole donnée aux électeurs calédoniens. » En Nouvelle-Calédonie, le Rassemblement se bat également. Il demande la tenue de débat au sein des institutions calédoniennes afin d'indiquer à Paris que les Calédoniens ne veulent pas du gel du corps électoral. Les dirigeants de Calédonie Ensemble, qui détenaient à l'époque tous les leviers du pouvoir, refusent. Philippe Gomez refuse le débat à l'Assemblée de province sud dont il est le président. Le débat sera empêché au gouvernement, dirigé par son parti, qui vote avec les indépendantistes contre le débat au Congrès le mardi 12 décembre. Seul, le Rassemblement UMP et le Front National ne suffisent pas à obtenir ce débat. Le 19 février 2007, le Parlement français réuni en Congrès à Versailles modifiera la Constitution française pour geler le corps électoral calédonien contrairement à ce que prévoyait l'accord de Nouméa. La citoyenneté calédonienne s'acquiert désormais uniquement par le droit du sang. « Je suis calédonienne, je dispose du droit de vote et je partage ma vie avec quelqu'un qui ne l'a pas. Les enfants que nous aurons pourront disposer du droit de vote alors que leur papa ne l'aura jamais dans les conditions actuelles. Je trouve ça profondément injuste et inadmissible. » « Je suis calédonien et du fait du gel du corps électoral, je ne suis pas citoyen et je ne peux pas voter dans mon propre pays. » « Pour nous, la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie doit être ouverte. ouverte à toutes celles et tous ceux qui, un jour, ont décidé de venir s'investir, de venir participer à la construction de ce pays et de s'y installer durablement. C'est un combat que nous ne lâcherons pas. » Cette mesure choquante au regard du droit n'a été acceptée par les plus hautes instances uniquement parce qu'elle revêt un caractère transitoire. Dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa, le rassemblement UMP souhaite que tous les jeunes nés en Nouvelle-Calédonie deviennent citoyens. Le rassemblement souhaite que la citoyenneté s'acquière par le mariage pour qu'elle ne divise pas les familles calédoniennes. Nous souhaitons que les personnes qui justifient une durée de présence en Nouvelle-Calédonie deviennent citoyens. Nous souhaitons donc le retour à un corps électoral glissant tel qu'il était prévu par l'accord de Nouméa. Nous ne souhaitons pas que cette citoyenneté devienne nationalité car nous souhaitons garder la nationalité française. Avec le rassemblement UMP, pour une citoyenneté partagée.